Les calamités du continent caché de Hunter Hunter sont connues pour représenter une menace gigantesque pour l'humanité, raison pour laquelle chaque expédition sur la terre maudite s'est révélée être un échec. L'immense lac Mobius a permis de limiter en partie les répercussions physiques des 5 fléaux sur le monde humain, cependant la calamité dont nous allons parler aujourd'hui est la seule qui a réussi d'une certaine manière à s'échapper du continent caché et à semer le chaos directement au sein de la population. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur Ai, l'entité gazeuse, la mystérieuse calamité du continent caché. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je dois vous avertir que le contenu de cette vidéo ne figure pas dans l'animé et est vraiment propre au manga. Ainsi pour éviter tout risque de spoil, je vous encourage à d'abord lire la fin du manga avant de revenir voir cette vidéo. Les amis, on arrive maintenant à la cinquième et dernière calamité connue du continent caché, qui n'est autre que Ai, l'entité gazeuse. Et la chose assez paradoxale, c'est que bien qu'il s'agisse de la calamité sur laquelle on trouve le plus d'informations par le biais de Dunfreaks, c'est également la calamité sur laquelle s'est bâti le plus grand nombre de mystères. On relève beaucoup trop de choses étranges ou de liens troublants sur Ai pour qu'il soit considéré comme le simple fruit du hasard. Et par liens troublants, je pense notamment à la relation s'étant bâti entre deux personnes de la famille Zoldyck, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard au cours de la vidéo. Et avant de prendre la mer en direction du territoire de Ai, je vous recommande au préalable de visionner mes quatre vidéos précédentes sur Brion, Elbel, Papou et Zobai. Pour tous ceux qui découvrent le continent caché par cette vidéo, j'y aborde des notions fondamentales sur le fonctionnement du lac Mobius qui sépare les humains du Nouveau Monde, sur l'origine de toutes les informations connues à ce jour depuis 300 ans à propos de la terre maudite par le biais de Dunfreaks, ou encore sur les restrictions et différents prérequis pour entreprendre une traversée, venant du gouvernement comme du gardien de la porte. Par ailleurs, si vous avez vu mes vidéos ou lu le manga, vous avez dû vous rendre compte que la totalité des expéditions montées depuis les 50 dernières années ont toutes été compromises, et cela par la volonté d'un homme, le président Isaac Netero. S'étant lui-même rendu par le passé sur le continent caché, il avait pu se rendre compte du danger que l'humanité encourait à son contact, ce qui le poussa à interdire par la suite tout voyage vers le Nouveau Monde. Cependant, cela n'empêchera pas son fils Bayon Netero de préparer sa propre expédition de son côté, dans le dos du gouvernement et de l'association des Hunters, conduisant par la suite à la découverte de la calamité Zobae. L'interdiction proclamée par Netero paraît plutôt logique et saine d'esprit, mais personnellement, je trouve qu'il y a un truc qui cloche dans cette histoire. Lors de sa vidéo transmise après sa mort, Isaac Netero a spécifié au Zodiac qu'il s'était déjà rendu par deux fois sur le continent caché. Or, vous conviendrez comme moi qu'il apparaît étrange que Netero ne prenne conscience de la dangerosité du continent caché que lors de son deuxième voyage, à la suite duquel il a pris la décision de fermer tout accès au Nouveau Monde, prétextant ainsi par ce biais la protection de l'humanité. Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que s'il avait trouvé le continent caché si dangereux pour les humains, alors il aurait pris la ferme décision d'empêcher toute expédition dès le retour de son premier voyage, qui à lui seul aurait dû lui suffire pour comprendre que l'être humain ne doit surtout pas poser le pied sur cette terre maudite. Je dois vous avouer que je reste donc dubitatif quant au côté magnanime de Netero, qui me paraissait bien prompt à retourner au plus vite sur le continent caché une deuxième fois, pour par la suite en bloquer tous les accès, et en particulier à son fils Béyond. Cela laisse donc supposer qu'Isaac Netero, à l'image de Béyond dans l'arc de succession de Kakin, ait trouvé une excellente raison pour risquer sa vie à nouveau face aux calamités, raison guidée probablement par la cupidité de débusquer pour lui seul une nouvelle ressource, un nouveau trésor ou une nouvelle faculté. Tout ceci doit vous apparaître comme un simple détail, mais vous comprendrez par la suite l'importance capitale de cette information concernant Isaac Netero et la calamité Aïe. Car pour l'heure, il est maintenant temps que je vous parle de l'expédition qui s'est aventurée il y a bien longtemps sur le territoire de la calamité Aïe, l'entité gazeuse. L'expédition qui a été menée sur le territoire de la calamité Aïe a été lancée à l'époque par la république de Minbo, située juste en dessous de la république de Padokia. Minbo est notamment connu pour sa proximité avec Kukuru Mountain, le domaine des Oldiques, ainsi que le siège de l'association des Hunters. Retenez d'ailleurs bien cette information, car elle va se révéler très importante pour la suite. L'objectif de l'expédition lancée par la république de Minbo était de mettre la main sur le Sa Gensui, aussi appelé élixir de la trinité. Il s'agit d'une solution mère pour toutes sortes de liquides, ce qui revient à dire entre autres que l'élixir de la trinité permettrait par sa composition de recréer n'importe quelle matière sous forme liquide comme l'or ou l'argent. L'élixir de la trinité rejoint donc par ce biais le métallion, la ressource gardée par Zobae, dans le sens où métallion offrait la possibilité par la pierre philosophale de recréer des métaux précieux. Par ailleurs, le nom d'élixir de la trinité est pour le moins assez étrange, trinité pouvant faire référence aux trois états de la matière que l'on retrouve le plus couramment, à savoir solide, liquide et gazeux. Il va sans dire que la république de Minbo a perçu l'élixir de la trinité comme une véritable opportunité de développement économique de sa nation, cela par la création sans discontinuité de métaux précieux et moyennant finances de cette nouvelle fortune contre un immense développement de ses forces militaires. Les incroyables applications de cette solution mère ont donc poussé la république de Minbo à envoyer ses troupes d'élite parcourir une immense partie du lac Mobius en direction du sud-sud-est dans le but de ramener l'élixir de la trinité gardée par Hai. Arrivé sur la terre ferme, les soldats de Minbo se sont retrouvés dans une sorte de canyon parsemé de fissures par lesquels avaient l'air de s'écouler un étrange gaz. En s'enfonçant plus profondément dans le canyon, les forces armées de Minbo ont commencé à se faire encercler par Hai, les entités gazeuses que vous pouvez voir ici se dégager de la roche. On sait très peu de choses sur ce qui s'est réellement passé par la suite dans ce canyon, mais d'après le gouvernement, une dispute dont l'origine demeure encore inconnue aurait éclaté entre les soldats de Minbo, les poussant à s'entretuer. Entre la lutte mortelle des soldats et les attaques de Hai, seuls trois survivants réussirent à s'échapper et à revenir en vie dans le monde humain. Toujours d'après le gouvernement, les trois survivants de retour les mains vides seraient revenus complètement fous, accompagnés de certains cadavres de leurs camarades victimes de Hai, dont le corps semble torsader à l'extrême, et qui ont par la suite été soigneusement entreposés dans le sous-sol de l'Agence internationale des permis. Encore une fois, cette nouvelle expédition fut un échec, comme toutes les précédentes. Cependant, je dois vous avouer que je reste assez sceptique devant les justifications du gouvernement à propos de l'état de santé mentale des trois survivants de l'expédition. La raison qui me pousse à penser que la République de Minbo essaie de camoufler les informations sur les résultats de son expédition vient trouver sa source directement dans les ressources humaines employées pour ce périlleux voyage. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un détail important concernant la position géographique de la République de Minbo. Eh bien, il faut savoir que lorsque Minbo a lancé son expédition, ils ont demandé de l'aide directement à l'association des Hunters, qui avait déjà à sa tête à l'époque le président Isaac Nétero. Or, on avait vu tout à l'heure qu'Isaac Nétero avait spécifié au Zodiac qu'il avait déjà voyagé sur le continent caché, ce qui pourrait laisser penser que Nétero a fait partie de l'expédition sur le territoire de Hai. Un élément qui vient d'ailleurs appuyer cette hypothèse est cette image du voyage qu'avait entrepris le président des Hunters sur le continent caché, où l'on peut distinctement apercevoir Nétero avec deux autres personnes. Ces trois silhouettes pourraient donc potentiellement être les trois fameux survivants de l'expédition pour récupérer l'élixir de la Trinité. Donc, si la République de Mimbo a laissé carte blanche à l'association des Hunters pour l'expédition, alors cela veut dire que Nétero a eu le luxe de pouvoir choisir qui composerait son équipe, ce qui justifierait d'ailleurs la présence de Lynn hors d'œuvre sur cette image, qui est une Hunter gourmée deux étoiles. Il va aussi s'en rappeler qu'Isaac Nétero a toujours entretenu des liens étroits avec la famille Zoldyck, depuis l'époque où il se battait contre Maa, jusqu'à son amitié avec Zeno et en passant notamment par l'époque où il a proposé à un certain Zieg Zoldyck, que l'on voit d'ailleurs sur l'image, de faire partie de son expédition. Or, si l'on reprend la situation géographique de la République de Mimbo avec Kukuru Mantein, le domaine des Zoldyck, il semble logique que Nétero ait pu réussir à l'époque à mettre en lien Zieg Zoldyck avec la République de Mimbo dans le cadre de cette expédition. Je pense que vous commencez à comprendre de quel lien étrange je parlais en début de vidéo entre les deux membres de la famille Zoldyck que sont Kirwa et Aluka. Si l'on part du principe que l'expédition lancée par la République de Mimbo pour chercher l'élixir de la Trinité et l'expédition lancée par Nétero que l'on voit sur cette image sont les mêmes, alors cela veut dire que Zieg Zoldyck a été directement confronté à la calamité Ai. Or, Togashi avait confirmé dans le manga que Nanika était bien Ai, chose que l'on peut confirmer par plusieurs faits troublants. En effet, Nanika a une façon particulière de dire Rui en version originale. Elle le prononce Ai au lieu de dire Hai. Nanika possède également les mêmes yeux noirs profonds que Hai et ses victimes ressemblent étrangement à celles que l'on peut apercevoir dans le sous-sol de l'agence des Permis et sont soit écroisées, soit complètement essorées à mort. Cela reviendrait donc à dire sans l'ombre d'un doute que Zieg Zoldyck a en quelque sorte réussi à ramener une partie de Hai sur le continent humain et même au sein de sa famille à Kukuru Mountain, ce qui aurait pour conséquence par la suite de changer drastiquement la condition d'Aluca. On a d'ailleurs absolument aucune information sur comment cela a pu se produire ni pourquoi, cependant, au vu de tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent, j'émettrais deux hypothèses. On sait que Hai représente l'aspiration à la codépendance, ce qui correspond parfaitement à la possession d'Aluca par Nanika, qui reflète son désir de plaire et sa dévotion à l'extrême envers Kirwa. Cela ne serait donc pas surprenant si Hai avait tenté de s'approprier le corps de Zieg Zoldyck et que celui-ci n'ait pas réussi à se défaire de son emprise jusqu'à son retour à Kukuru Mountain. Cependant, la faille que je vois dans cette théorie est que je ne vois vraiment pas de quelle façon Zieg Zoldyck aurait pu se défaire de cette entité qui reste tout de même une calamité, qui par la suite serait allée se loger dans le corps d'Aluca. C'est pour cela que je penche plus vers une autre hypothèse, celle dans laquelle Netero, Zieg et Lin auraient combattu et finalement réussi à capturer une partie de l'entité Hai que Zieg aurait alors réussi à enfermer et à ramener à Kukuru Mountain qui reste l'un des lieux les plus sûrs et gardés de la planète dans le but d'en faire une arme destinée à l'assassinat pour le comte de la famille Zoldyck avant que celle-ci ne s'échappe. Si je penche davantage pour cette hypothèse, c'est parce qu'elle met en lumière l'intérêt certain d'Isaac Netero dont on a parlé tout à l'heure de retourner sur le continent caché une deuxième fois malgré le danger pour ensuite en condamner l'accès pour tous les autres. Dans le cas de la première hypothèse, Isaac Netero aurait pu retourner sur le continent caché pour trouver comment guérir et libérer Zieg Zoldyck de l'emprise de Hai, chose qu'il a probablement réussi à faire mais qui par la suite a dû mal tourner quand on voit que Hai s'est finalement réfugié dans Aluka. Et dans le cas de la seconde hypothèse, cela ne m'étonnerait pas, surtout quand on connaît la face sombre de Netero, qu'il soit retourné sur le continent caché dans le but de capturer lui aussi une de ses armes afin de la maîtriser pour devenir infiniment plus fort. Surtout que quand on voit ce que les capacités de Nanika sont capables de faire, il paraît sensé que Netero, qui a dû voir l'étendue des pouvoirs de Hai de très près pendant ses expéditions, a jugé important pour sa puissance de se l'approprier et très important pour sa suprématie que personne d'autre d'assez puissant ne s'en empare. Cela expliquerait donc pourquoi il était intéressant de la part de Netero de faire croire aux yeux du monde que les trois survivants dont il fait partie n'avaient rien trouvé et avaient perdu la raison dans le but de ne pas trop attirer l'attention et pourquoi il aurait par la suite instauré l'interdiction formelle de partir sur le continent caché suite à son deuxième voyage, en particulier pour son fils Beyond, dont il est conscient qu'il doit être un des rares assez puissants sur la planète pour tirer profit d'un tel pouvoir. Quoi qu'il en soit, la Calamité Hai n'a pas fini de faire parler d'elle, en particulier au sein de la famille Zoldyck, et j'espère que l'expédition du Blackwell menée par Beyond nous permettra d'en apprendre encore davantage sur ses capacités. C'est tout pour cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et de me dire en commentaire quel personnage vous voudriez voir pour une prochaine vidéo. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci à tous pour votre effort, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous !